La parole est à notre collègue Pierre-Jean Yerzelen pour le groupe Les Indépendants, République et Territoire. Vous avez la parole. Madame la Ministre, les causes sont multiples. Déjà, la guerre déclenchée par Poutine et ses conséquences sur l'approvisionnement en gaz. Ensuite, le manque d'anticipation et d'entretien du parc nucléaire, qui fait qu'à l'heure où nous parlons, près de la moitié des réacteurs ne fonctionne pas. Et enfin, un système de fixation du prix européen complètement dépassé. Résultat des courses, le prix de l'électricité n'est plus maîtrisé. Les ménages sont, pour le moment, plus ou moins protégés par le bouclier tarifaire. Les commerçants, les usines, les entreprises, totalement exposés. Il y a deux jours, je voyais encore un boulanger qui avait payé l'an dernier 2 500 euros de facture électrique. On lui propose pour l'année prochaine, en 2023, des contrats qui approchent 20 000 euros. Juste, intenable. Les collectivités, pas de visibilité budgétaire, qui va peser évidemment sur les investissements et sur les capacités à assurer les services du quotidien. Il existe des dispositifs de soutien trop restrictifs et trop complexes. Il y a la réponse de fond. Quel mix énergétique pour quelle indépendance ? Mais là, maintenant, tout de suite, dans les jours qui viennent, nous avons besoin d'une réponse coordonnée à l'échelle européenne. Et on peut dire que ça ne démarre pas très bien. Un plan d'aide de 200 milliards mis en place par l'Allemagne, qui est de nature, a créé une concurrence déloyale. Un sommet européen la semaine dernière qui n'a pas apporté les réponses attendues. Et un conseil des ministres franco-allemands qui s'est transformé en un déjeuner à l'Elysée. Le temps presse. Les entreprises, les collectivités doivent renouveler leur contrat avant le 31 décembre et elles s'interrogent sur le thème « Dois-je signer ou pas signer la proposition de mon fournisseur d'énergie ? » Madame la ministre, pouvez-nous nous dire où en sont les négociations avec nos partenaires européens et les mesures envisagées ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition énergétique. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Verzelen. Vous soulignez à juste titre l'action du gouvernement pour protéger les ménages, mais également les petites entreprises de moins de 10 salariés et les petites collectivités locales. Parce que je veux rappeler ici que le dispositif de bouclier énergétique que nous avons mis en place, il couvre les petites entreprises et les petites collectivités locales. Et il permet à ces petites entreprises et à ces petites collectivités locales de bénéficier du prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Alors vous avez raison, il faut aller plus loin. Il faut aller maintenant travailler pour nos ETI, nos grandes entreprises, et faire en sorte de trouver un dispositif et les autres collectivités locales qui ne sont pas couvertes. Mais vous savez que des premières propositions ont été faites avec un filet de sécurité pour amortir le choc de cette augmentation du prix de l'électricité. Pour ce faire, nous agissons au niveau européen. Vous avez mentionné, monsieur le sénateur, le Conseil européen. Ce Conseil européen, il est arrivé à un consensus de 27 pays sur des mesures très claires de coordination sur le prix du gaz, pour demander à la Commission de faire des propositions sur ce prix du gaz qui permettent d'installer un corridor et de contenir le prix du gaz, sur le prix de l'électricité avec un découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité, sur une plateforme d'achat commune du gaz et sur des mesures techniques, je dirais, mais très importantes pour permettre de faire des coupes-circuits sur le marché et le marché financier d'échange d'électricité et de gaz. C'est une avancée majeure et c'est le Président de la République qui les a obtenues. D'autre part, au plan national, et vous le savez, nous travaillons avec Bruno Le Maire, avec Christophe Béchut, à mettre en place également une garantie électricité et des aides qui soient appropriées à chacune des situations. Vous savez que pour les PME, nous avons a priori un dispositif qui devrait les protéger partiellement et nous finalisons ces travaux. Vous savez que pour les ETI et les grandes entreprises, Bruno Le Maire négocie actuellement une augmentation des aides du cadre ukraine et un relâchement des conditions pour en bénéficier. Donc nous sommes au travail avec 10 milliards d'euros dans le cadre de notre trajectoire budgétaire pour faciliter la vie de ces entreprises.